bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien salut guillaume bonjour salut simon salut tout le monde bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qu'on coanime avec nos amis de biap on va parler aujourd'hui des feedbacks utilisateurs comment en collecter un maximum les différentes manières d'en collecter et puis surtout comment bien les utiliser pour intégrer l'utilisateur dans la construction de sa roadmap produit son application mobile rapide présentation moi je m'appelle simon je suis cofondateur de scrib on a une solution de collecte de feedback notamment in app dans les app mobiles on travaille à la fois des acteurs b2b b2c et on existe depuis un peu plus d'un an et demi maintenant on est notamment basé à nantes mais on travaille avec des entreprises un peu partout en france et en europe et chez scrib moi j'occupe particulièrement le rôle de head of product donc c'est moi qui travaille pas mal avec nos utilisateurs justement pour comprendre leurs besoins collecter leur feedback et construire notre roadmap pour faire évoluer scrib au fil de l'eau quoi voilà et toi guillaume qui es tu bien moi c'est guillaume du coup je suis x et product chez biap ça va faire six mois maintenant du coup j'occupe la casquette de du x chez eux avec la collaboration d'un d'un nuit ça fait maintenant cinq six ans que je fais de x dans différentes boîtes j'ai pu faire de l'agence web j'ai pu faire de la du grand compte aussi donc c'est pas mal ça m'a permis d'avoir pas mal d'expérience sur différents types de projets différents types d'approche métiers et et aujourd'hui du coup j'anime cette présentation de feedback utilisateur et comment on intègre tous ces feedbacks sur la présentation et l'alimentation de la roadmap produit et pour continuer voici le sommaire de ce soir ça se présente en cinq points tout d'abord sans utilisateur pas de produits c'est un peu peu frontal mais je vais vous détailler un peu plus dans un instant pourquoi j'ai j'ai utilisé ce titre là l'utilisateur cette mine d'or on va détailler aussi comment comprendre son utilisateur grâce au retour qualitatif là on va aller un peu plus dans la méthodo et comment creuser l'information de façon à mieux comprendre l'utilisateur et in fine comment alimenter ensuite sa roadmap produit pour la rendre toujours plus vivante avec des conclusions et on va dire des bons tips à récupérer pour la suite et si je continue tout de suite sans plus attendre sans utilisateur pas de produit on est d'accord que si on n'a pas d'utilisateur notre produit fonctionne pas et du coup ça nous rapporte pas de simplement pas d'argent et c'est ce qui peut arriver en fait quand votre produit répond pas à un besoin ou alors répond à un besoin mais qui n'est pas forcément identifié comme suffisamment important ou alors on n'est pas si différenciant par rapport à la concurrence juste pour vous donner un petit chiffre 88% des internautes qui achètent en ligne lorsqu'ils ont une expérience qui est déceptive sur un site web bah en fait lâche l'affaire et échange les sites web et pareil pour les utilisateurs mobiles tous les utilisateurs mobiles en tout cas une grande partie ont cinq fois plus de chances en fait d'abandonner leurs tâches lorsque le site n'est pas optimisé pour pour mobile donc tout ce qui est collecte de retours utilisateurs pour moi ça doit être un must et ça doit être pour vous aussi on va pas avoir de compromis franchement juste même une discussion autour d'un café descend dans la rue et aller questionner ses utilisateurs ça doit être quelque chose de de primordial et même de tout à fait naturel en fait quand on quand on souhaite récupérer du feedback pareil ne pas intégrer ses utilisateurs s'augmentent forcément mais fortement le risque de se tromper sur la proposition de service si on les écoute pas ça veut dire que possiblement on propose un service qui est à côté de leurs besoins et sans utilisateurs pas d'amélioration produit consciente c'est à dire que si on y terre sur un produit et qu'on les écoute pas pareil on va entre guillemets tombé à côté on va pas savoir exactement ce dont ils ont besoin et possiblement on va développer une roadmap qui sera pas du tout cohérente en fait avec avec notre cible utilisateur tu passes yes du coup à contrario l'utilisateur cette mine d'or en fait l'utilisateur quoi qu'il arrive qu'importe les retours en fait on va pouvoir avoir que ce soit à chaud à froid que ce soit de manière structurée ou non c'est à dire est ce qu'on a fait une trame ou est ce qu'on a juste échangé avec lui pendant cinq dix minutes est ce qu'on l'a fait en groupe est ce qu'on a fait des focus group ou est ce qu'on a fait juste des interviews que ce soit direct ou indirectement à travers des questionnaires ou à travers un échange formel ou informel en fait ça va être notre base notre vraiment notre mine d'or pour pouvoir travailler notre produit ou notre service et donc pour ça il ya trois prérequis vraiment avoir c'est d'abord de l'écouter ça peut être bête à dire mais vraiment de se poser et d'écouter en fait ce que l'utilisateur a à nous dire c'est lui qui sait comment il utilise l'application c'est pas nous c'est pas le client non plus pareil pour l'observation faut vraiment se poser limite se mettre en retrait et en fait regarder comment lui interagit avec le service ou produit est également faut pouvoir étudier ce qu'il crée quand l'utilisateur crée un lien avec notre service et de ce lien là on va pouvoir ensuite déterminer mais comment travailler l'application ou le site web pour pouvoir le rendre un peu plus optimale qui correspond mieux à ses besoins qui correspond mieux à son contexte d'utilisation et ça ça va être hyper important comment le comprendre plus précisément en fait on va se baser sur des retours qui vont être qualitatifs juste pour faire un petit point sur qualitatif et quantitatif pardon le quantitatif ça va être vraiment sur les comportements qui se concentrent sur du contexte d'utilisation et de l'observation très détaillée plutôt que juste des données statistiques je dis juste je mets des guillemets il faut pas le prendre au pied de la lettre mais ça va vraiment être cherché dans le détail se creuser la tête de pourquoi l'utilisateur le fait et comment il le fait plutôt que juste qui fait quoi et comment donc là je vais les citer peut-être plusieurs enfin ça peut vous sembler assez naturel pour vous des designers qui te regardez mais ces différents types de retours ça peut être donc d'interview en one one vraiment d'interview on se pose et on prend vraiment une heure pour échanger sur le produit sur comment la personne fonctionne avec ce produit là qu'est ce qui lui pose problème comment vraiment il interagit avec tout ça ça va être des focus group donc ça peut être avec des quantités de personnes qui peuvent aller de de cinq à dix personnes ça peut être des entretiens guidés pareil on s'approche un peu plus de l'interview là pour le coup ça peut être des études d'utilisabilité sur comment en fait l'utilisateur utilise le service proposé également des tests utilisateurs guidés donc là on va avoir une sorte de tram qui va pouvoir être matérialisé soit sous forme de papier soit sous forme de parcours via d'autres applications pour tester des parcours utilisateurs et du coup identifier à chaque fois des pain points des éléments de friction ou alors des éléments où ça se passe très bien et donc on n'a pas forcément besoin de cette arme pour vous donner une idée souvent entre enfin ce que je mets c'est que entre 5 et 8 personnes on arrive à détecter souvent 80% des pain points globales de l'application du service et donc finalement en fait il nous faut relativement peu d'utilisateurs pour identifier les gros points d'amélioration on va dire essentiels après ça va être dans le détail on va voir itérer mais vraiment ça va être ce ce nombre entre guillemets d'or qui va pouvoir être être utile dans les premiers instants de l'application et en complément de ces retours vraiment quali qu'on va aller chercher avec ces différents formats d'interview ce qui est aussi intéressant à prendre en compte c'est que vous disposez très probablement déjà de beaucoup de feedback finalement qui vous ont déjà été faits mais qui vous ont été faits plutôt de manière indirecte ça peut être le ou la CEO de votre entreprise qui vous fait des retours régulièrement sur votre app avec des suggestions d'amélioration ça peut être si jamais vous en avez dans votre équipe des commerciaux qui sont sur le terrain qui discutent avec vos clients vos prospects ça peut bien sûr venir du support qui échangent avec les utilisateurs un peu au quotidien et qui du coup sont souvent aux premières lignes pour identifier en fait les besoins d'amélioration et d'itération dans l'application voilà tous les retours internes finalement vous pouvez avoir de vos différents collègues et qui peuvent être dans votre boîte mail qui peuvent être sur slack etc et ça ça va vraiment aussi être une source finalement hyper importante pour pouvoir itérer et construire sa roadmap alors c'est il faut prendre en compte ces feedback là mais il faut jamais perdre de vue que puisqu'ils sont indirects ils ont un peu des défauts entre guillemets qu'il ya des risques finalement dans l'usage de ces feedback là le premier risque c'est que ce sont des informations qui peuvent être biaisées il peut y avoir une distorsion finalement de ce feedback parce que à chaque fois finalement vous allez ajouter un intermédiaire entre l'utilisateur et vous et bien le la manière dont le feedback est restitué peut être un peu altéré peut être biaisé ça peut être fait de manière tout à fait inconsciente à quelqu'un qui a mal compris peut-être la demande le feedback qui a été fait ou parfois on peut aussi et c'est naturel avoir des gens qui vont comment dire mettre davantage en avant certains éléments certains feedback parce qu'ils vont servir leurs propres objectifs parce que par exemple ça les aiderait à signer un plus gros client mais ça veut pas dire que finalement ce feedback est la réalité ça veut pas dire que ça représente l'ensemble finalement de vos utilisateurs et que ça sera pertinent pour tout le monde donc voilà il faut garder en tête que le premier risque avec ses feedbacks indirects c'est que les informations peuvent être biaisées qu'il peut y avoir un peu une distorsion le deuxième élément c'est que souvent ces feedbacks sont plutôt orientés solutions et ils sont pas nécessairement orientés besoins problèmes un exemple ça pourrait être un feedback que vous recevez de je sais pas d'un de vos d'un de vos collègues qui vous dit ben voilà il faudrait ajouter telle telle fonctionnalité dans l'application souvent voilà on va vous dire tout de suite on va vous parler de la solution sauf que si on vous explique pas quel est le besoin quel est le problème qui a été ressenti par l'utilisateur au départ bien peut-être que la solution qui vous est proposée n'est pas la bonne peut-être que c'est pas la solution optimale pour aller résoudre ce problème donc c'est un des risques de ces feedbacks indirects que souvent ils sont orientés solutions et pas problème et donc ils ne vous permettent pas de bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin de de travailler sur cette nouvelle fonctionnalité et du coup quand on additionne ces potentiels biais et le fait qu'ils sont souvent orientés solutions et pas problème on risque de passer à côté d'opportunités réelles de travailler sur d'autres sujets des sujets qui seraient plus importants plus nécessaire finalement pour vos utilisateurs et donc vous risquez voilà passer à côté des vrais sujets et d'avoir beaucoup d'opportunités manquées alors ça veut pas dire qu'il faut absolument jeter à la poubelle tous ces feedbacks indirects il faut être en capacité de bien les utiliser en gardant tout ça en tête finalement comment est-ce qu'on va bien les exploiter malgré ces défauts qu'on a cité avant le premier point c'est qu'il faut que vous puissiez bien les enregistrer bien les stocker quelque part et être en capacité de les organiser donc ça peut être dans un outil dédié à la centralisation et à l'organisation de feedback comme product board comme harvester ça peut être dans air table ça peut être dans notion enfin tous ces outils qui vont permettre d'aller finalement centraliser ses feedbacks de les organiser de les classer c'est très important de les utiliser et pour pour garder une trace de ses feedbacks et pouvoir revenir dessus et les exploiter dans la durée le deuxième point c'est qu'il faut au maximum former et outiller justement toutes ces personnes qui peuvent vous faire des feedbacks indirects quand je dis former c'est que finalement il faut expliquer à vos collègues de quelles informations vous avez réellement besoin pour construire votre roadmap et pour bien comprendre les besoins des utilisateurs est ce que vous avez besoin je sais pas moi de de screenshot des écrans qui sont à modifier ce que vous avez besoin de savoir quel est le le prix de l'abonnement mensuel que paye les clients lorsqu'ils vous font des retours est ce que c'est une info vous utilisez pour prioriser les feedbacks après enfin finalement expliquer former l'ensemble de vos collègues à aux bonnes méthodes pour vous faire remonter les feedbacks et puis outiller si ça vous permet de gagner du temps dans de dans le tri et l'organisation de vos feedbacks peut-être fourni fournissez leur un formulaire qu'ils doivent remplir pour vous faire ces feedbacks là avec tous les champs dont vous allez avoir besoin pour ensuite vraiment utiliser et exploiter ces feedbacks donc c'est c'est très important de mettre ça à disposition aux utilisateurs pour qu'ils puissent finalement vous faire remonter maximum de feedback de de la meilleure des manières et puis après lorsque viendra le temps de la priorisation finalement des feedbacks et bien n'oubliez pas que ces biais ces défauts un peu liés au feedback indirect sont là et ça veut dire que peut-être vous allez pondérer un peu la priorisation de ces feedbacks de manière un peu différente je vois qu'on a une question de claire qui nous demande un peu plus d'infos sur les outils qui permettent d'enregistrer et organiser les feedbacks indirects il n'y a pas d'outils dédiés aux feedbacks indirects c'est les mêmes outils que vous allez pouvoir utiliser aussi pour aller stocker et organiser vos feedbacks directs les feedbacks dont on va parler encore un peu plus après mais c'est vrai qu'il y a plusieurs outils qui sont dédiés un peu à ça sur le marché aujourd'hui et ceux qui me viennent en tête qui sont qui sont souvent cités comme des références ça va être product board qui vous permet finalement d'avoir un peu une inbox dans laquelle tous vos feedbacks vont arriver peu importe la source soit qu'ils viennent directement de vos utilisateurs soit qu'ils viennent justement de vos emails de vos conversations slack des discussions avec le support et puis après vous allez pouvoir rattacher ces feedbacks à différentes fonctionnalités auxquelles vous avez déjà pensé même si elles n'existent pas déjà ou où ça vous permet du coup de créer des nouveaux projets de fonctionnalités et puis après d'avoir différents niveaux de pondération pour savoir quels sont les features qui vont être les plus prioritaires en fonction du nombre de feedbacks reçus l'importance de ces feedbacks etc donc product board c'est souvent la référence sur ce sujet et puis il ya le la version un peu française qui fonctionne vraiment bien aussi sur tout ce qui est construction de roadmap c'est aussi un de leurs points forts qui s'appelle harvester et qui va vous permettre pareil de centraliser l'ensemble des feedbacks peu importe d'où ils viennent et puis après d'aller les prioriser les catégoriser etc voilà et du coup c'est ces feedbacks indirects gardez bien en tête que ils ont un peu des limites mais qu'ils sont quand même souvent très riche et que vous allez pouvoir si vous les exploitez correctement en gardant en tête ces limites vous allez pouvoir et bien du coup les construire votre roadmap notamment à partir d'eux et il reste malgré tout très utile quoi si ces feedbacks indirects ont des limites forcément la question du coup et je l'évoquais juste à l'instant c'est comment est ce qu'on va faire pour aller obtenir en plus davantage de feedback direct et comment est ce qu'on va bien mettre à profit directement ses utilisateurs pour vous faire remonter les feedbacks les deux premiers canaux qui vont nous permettre de d'avoir ces feedbacks direct ça va être l'analytics c'est souvent un peu le le b à bas la chose qui est souvent la plus déployée même dès le premier jour dans les applications mobiles c'est vraiment l'observation un peu du comportement de ses utilisateurs les actions qu'ils vont mener les écrans qu'ils utilisent le plus ce qu'ils utilisent le moins etc c'est évidemment très riche d'enseignement parce que ça va nous dire ok il ya telle partie de l'app qui est pourtant très importante mais que les gens n'utilisent pas j'ai dans mon tunnel d'inscription de mon app des drops à telle étape il faut que je comprenne finalement comment est ce que je peux améliorer ça donc c'est souvent très riche le problème c'est que ça nous explique pourquoi est ce que les utilisateurs ont ce comportement là on observe le comportement mais on ne peut pas forcément comprendre pourquoi ils ont ce comportement et donc une des manières d'aller comprendre ce pourquoi ça va être d'avoir des conversations offline entre guillemets avec ses utilisateurs d'ailleurs parler directement ce qui va être très quali même si on n'a pas la capacité d'aller parler avec l'ensemble de ses utilisateurs et même si c'est pas toujours très agile parce que si vous avez une question à 9 heures le matin le temps d'organiser les interviews avec vos utilisateurs le temps d'écrire les trames d'interview etc vous n'aurez pas forcément la réponse dès 17 heures le soir quoi mais ça finalement guillaume c'est ce que tu évoquais un peu aussi au début de la présentation peut-être qu'on peut faire un rapide résumé de ces différentes méthodes qualitatives que tu évoquais c'est ça c'est qu'en fait des différentes méthodes qualitatives tu vas pouvoir vraiment entrer dans le détail vraiment savoir pourquoi ton utilisateur fait telle ou telle ou telle chose à tel ou tel moment et tu peux creuser effectivement tout ça lors d'interview en one one ou alors en entretien guidé ce que j'appelle entretien guidé c'est vraiment du coup ta trame d'interview ou pour le coup tes questions s'enchaînent vraiment les unes après les autres et finalement ton utilisateur a pas trop la possibilité d'aller esquiver et de j'appelle ça drifté mais de sortir un petit peu de la trame pour pour vraiment entrer lui dans son vécu personnel tu peux avoir des entretiens semi directif ou semi guidé et qui là te permet d'avoir effectivement plus de data encore plus quali on va dire basé sur vraiment l'expérience d'usage et expérience d'utilisation que ton utilisateur peut en avoir parce que j'aimerais pour le coup ajouter moi sur les méthodes qualitatives c'est à débattre pour le coup c'est vraiment les avis des stores je trouve que ça peut être hyper intéressant dans le dans la mesure où tu n'as pas forcément tu ne prends pas forcément le temps d'aller faire des interviews où tu es un peu pressé tu as besoin quand même d'avoir un avis sur ce que les gens pensent de ton service ton application donc finalement aller voir déjà des stores ça peut être une première base en tout cas de réflexion pour organiser ta trame ou des moments d'échanges avec eux à savoir c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'attention c'est que souvent les gens quand ils mettent les utilisateurs mettent des avis sur les stores c'est souvent pour se plaindre c'est souvent des avis négatifs parce qu'ils sont mécontents du produit ou qu'il y a une petite fonctionnalité qui leur a pas plu et ça c'est quand tu as de la chance parce que l'utilisateur a mis une étoile et t'as mis un commentaire en dessous la plupart du temps on va le dire que les utilisateurs laissent une note sans détailler et là pour le coup bah c'est pas du tout qualitatif et tu es un peu perdu du temps à aller chercher justement cette donnée là donc il faut bien avoir ça en tête il faut avoir en tête aussi que tes notes qui sont laissées sur les stores sont des notes publiques et possiblement les gens qui n'ont pas téléchargé le service qui sont qui vont passer le cap de télécharger ton service ton application ont déjà un premier a priori qui est négatif donc c'est ça peut être à double tranchant en fait donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce que pensent les gens sur les stores avant de passer à la suite j'ai une question de thibault qui demande si je peux revenir sur la différence entre les entretiens guidés et tests utilisateurs guidés pas de souci tes entretiens guidés vraiment ça se rapproche plutôt à on va dire des interviews interview avec une trame précise alors que tests utilisateurs guidés on va vraiment rentrer là pour le coup dans l'application de ton téléphone enfin je prends le cas d'une application mobile pour le tu vas avoir un parcours utilisateur scripté et donc là tu vas rentrer vraiment dans ton test utilisateur guidé sur des étapes précises essayer de voir avec lui à quel moment il a des frictions à quel moment il comprend pas pourquoi il essaie de cliquer sur ce bouton là alors que c'est censé ton interaction secondaire et pas primaire tu vois des choses comme ça c'est là la petite nuance très clair et du coup voilà ça c'est les deux méthodes un peu voilà que j'évoquais avant sur comment est-ce qu'on va obtenir des retours directs à la fois l'analytics ces conversations offline que tu viens de nous redétailler guillaume mais souvent bien sûr le réflexe ça va être aussi d'aller chercher obtenir des retours directs en envoyant des questionnaires à ses utilisateurs on a tous vu on envoie tous dans notre dans notre quotidien des questionnaires de ce type il ya un peu deux deux types de questionnaires d'abord les questionnaires qu'on va recevoir par email c'est très fréquent après avoir fait un achat en ligne par exemple de recevoir un questionnaire pour avoir un peu notre notre avis sur l'expérience d'achat qu'on a pu avoir sur les suggestions qu'on pourrait faire au site e-commerce le gros problème de cette méthode c'est que pour schématiser personne ne répond très très peu de gens répondent en fait à ces questions là la moyenne un peu sur le marché c'est 8% de taux de réponse ça veut quand même dire que 92% des gens à qui on pose des questions choisissent de ne pas nous répondre en même temps c'est un peu logique on est sorti du contexte d'usage de l'appli ou du site web on n'a plus forcément en tête à ce moment là où on ouvre le mail l'expérience qu'on a eu et la qualité de cette expérience et puis ben on est dans sa boîte mail donc il ya plein d'autres emails en général qui sont là aussi donc on est un peu perdu finalement au milieu de ces autres mails et souvent ces emails de questionnaires passent à la trappe pour essayer de combler ça et obtenir encore une fois un maximum de feedback direct on va certaines apps cherchent à vous poser des questions directement lors de votre usage de l'application avec ce qu'on voit sur la droite de mon écran des formats de pop-in un peu comme ça qui apparaissent qui très souvent se ressemblent beaucoup les unes aux autres et du coup il ya parfois soit un peu une fatigue visuelle ou tout simplement on les voit plus c'est ces pop-up là et puis parfois elles peuvent être aussi un peu interruptives ou elles peuvent être elles peuvent arriver au milieu de votre écran vous empêcher un peu de de faire ce pourquoi vous étiez venu dans l'application et donc on se retrouve là aussi avec ces méthodes là avoir des taux de réponse qui sont assez faibles alors c'est un peu mieux que par email mais c'est quand même uniquement 12% de réponses en moyenne donc on a encore 88% des gens alors qu'on est inap au moment de l'usage de l'application qui refuse de répondre à vos questions et forcément c'est c'est là aussi une vraie opportunité manquée parce que si on arrive à faire apparaître ces questions au bon moment si on arrive à faire comprendre aux gens que ces réponses là sont importantes pour vous et bien les personnes qui sont en train d'utiliser votre app qui sont en train de vivre l'expérience que vous voulez leur proposer c'est évidemment des gens et des retours qui peuvent être très très riche pour vous et qui vont venir compléter les feedbacks indirects qu'on a évoqué ou les feedbacks directs que tu évoquais en détail guillaume mais qui par définition ne peuvent provenir que d'une petite partie des utilisateurs donc vraiment la clé ça va être de réussir à aller collecter un maximum de réponses finalement à ces questionnaires qu'on va aller apporter à nos utilisateurs et essayer de faire en sorte que ces réponses soient de qualité qu'elles soient utiles pour vous et que vous puissiez vous baser sur ces données en complément des feedbacks indirects en complément de l'analytics complément des interviews pour pouvoir itérer sur votre roadmap il ya un peu quatre levier que vous allez pouvoir utiliser en fait pour pouvoir obtenir un maximum de réponses et obtenir des réponses qui soient de qualité des réponses utiles premier levier c'est la capacité à aller segmenter le plus finement possible aux utilisateurs pour aller afficher vos surveys vos questionnaires au bon moment de leur parcours le moment où on va afficher le survey c'est souvent un élément clé pour collecter un maximum de réponses le deuxième levier ça va être votre capacité à utiliser les données dont vous disposez déjà à propos de vos utilisateurs pour proposer une expérience de survey qui soit la plus personnalisée possible je vais illustrer ce que ça veut dire un peu mais entre bonjour avez vous quelques minutes pour répondre à nos questions et salut guillaume qu'as-tu pensé de ton expérience d'achat en fait ça ça fait une différence énorme dans le taux de réponse au survey que vous allez avoir le troisième levier c'est la capacité de montrer à vos utilisateurs que leurs réponses sont importantes pour vous et on va voir que une bonne manière de le faire ça va être de personnifier un peu vos surveys et donc de montrer qui pose la question en interne chez vous et puis enfin quatrième levier ça va être d'itérer sur vos surveys de pas juste en publié un et s'arrêter là mais d'utiliser les réponses d'utiliser les gens et les caractéristiques des gens qui vous ont répondu pour venir diffuser des nouveaux surveys dans votre app qui seront encore plus ciblés qui vont permettre de toucher une partie de vos utilisateurs et des questions encore plus précises et c'est comme ça que au fil de l'eau vous allez obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin donc levier par levier concrètement qu'est ce que ça veut dire sur la segmentation de vos utilisateurs en fait on va pouvoir utiliser trois types de critères pour aller segmenter vos utilisateurs et choisir à quel moment de leur parcours est ce que vous souhaitez leur poser des questions premier type de critères ça va être un peu leur comportement donc il faut se dire voilà la personne si je me pose des questions sur une fonctionnalité en particulier que je souhaite modifier que je souhaite mettre dans ma roadmap eh bien je vais plutôt aller poser des questions aux gens qui utilisent cette fonctionnalité lorsqu'ils sont sur cet écran de la fonctionnalité lorsqu'ils y sont depuis x secondes lorsqu'ils sont sur un device particulier où je sais que l'expérience est pas toujours optimale voilà tout ce comportement qu'ils peuvent avoir dans votre app c'est des informations que vous pouvez utiliser pour choisir d'afficher ou non une question à une partie de vos utilisateurs le deuxième deuxième catégorie d'infos qu'on va pouvoir utiliser c'est les propriétés dont vous disposez à propos de vos utilisateurs donc ça peut être leur date d'inscription à votre app ça peut être peut-être le niveau d'abonnement est ce que c'est des gens qui utilisent une version gratuite de votre app est-ce qu'ils sont sur un abonnement payant ce genre d'informations ça va vous permettre vraiment de choisir à qui vous poser des questions et puis enfin les événements d'usage donc c'est un peu plus précis que ce que j'évoquais dans le comportement ça va être peut-être la fin d'une période d'essai ça peut être après une action spécifique dans l'application j'ai cliqué sur télécharger des données bon bah c'est à ce moment là que je pose une question peut être au moment où il consulte le help center à tous ces éléments là sont des éléments vous pouvez écouter pour vous dire ok moi c'est sur cette action je pose une question donc au moment où elle est déclenchée je veux pouvoir afficher un questionnaire à mes utilisateurs ça va être déterminant parce que c'est à ce moment là que j'ai le mieux en tête l'expérience que j'ai vécu et que donc je serai en plus en capacité de donner une réponse de qualité et précise finalement aux questions que vous avez posées alors ça peut paraître peut-être un peu lourd d'aller traquer l'ensemble des des actions réalisées par vos utilisateurs dans l'app peut-être que cette capacité à remonter toutes les propriétés comme 7 vos utilisateurs ça peut paraître être un chantier alors il faut savoir qu'il ya des outils qui permettent de le faire une seule fois finalement ce chantier de tracking des utilisateurs et de collecte de propriétés et après d'aller redistribuer l'ensemble des données dans d'autres outils de surveille d'analytics de crm etc c'est ce qu'on appelle des cdp customer data plateforme j'ai listé les quatre principales ici sur l'écran segment c'est le leader un peu dans le monde et puis les alternatives m particle hull et rudder stack voilà c'est les quatre outils qui vont vous permettre en fait d'aller taguer une fois pour toutes le code de votre app et de faire remonter tous ces événements d'usage et toutes ces propriétés utilisateurs et d'aller les utiliser dans différents outils je vous conseille vraiment si vous n'utilisez pas encore de cdp de regarder ces outils de près deuxième levier comment est ce qu'on va utiliser les données dont on dispose sur les utilisateurs pour proposer une expérience qui soit plus engageante une expérience de survey qui est personnalisée on sait que la personnalisation dans les parcours en ligne dans les parcours mobiles c'est une des clés pour augmenter ses performances c'est aussi vrai dans l'univers des surveys là j'ai mis deux exemples entre l'exemple de gauche qui est très neutre qui demande juste à la personne de noter la satisfaction un peu globale qu'a lieu sur votre produit et à droite où on va dire salut marie depuis que tu as upgraded il ya deux mois est ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses de ton nouveau plan premium alors on va s'adresser directement à la personne et on va finalement l'inciter davantage à répondre parce que on lui pose la question directement à elle donc ça c'est un élément assez clé aussi dans l'amélioration des performances de vos surveys troisième levier j'évoquais cette personnification en fait il ya un levier un peu psychologique que vous pouvez utiliser avec vos utilisateurs ça va être de vraiment leur montrer que les réponses sont importantes pour vous et en fait en montrant qui pose la question qui a besoin de cette réponse c'est un excellent moyen d'expliquer que ces réponses là sont importantes pour vous et donc vous avez certains outils qui vous permettent bien d'afficher finalement la photo le nom le job title de la personne qui vont qui va poser la question et ça va permettre de pour l'utilisateur de se dire ok c'est pas un formulaire anonyme je suis pas juste en train de remplir des champs et de cocher des cases je suis en train de répondre à quelqu'un qui a besoin de ma réponse et ça aussi c'est un levier très important dans l'augmentation des performances des taux de réponse pour vos sortes et puis quatrième levier c'est l'itération c'est à dire que vous allez commencer par un premier survey qui peut être un peu général sur l'expérience d'usage de l'appli qui peut être à propos d'une fonctionnalité et puis après vous allez lire finalement les réponses que vous avez obtenues analyser vos résultats et vous allez peut-être identifier des patterns vous allez peut-être vous rendre compte que à chaque fois que quelqu'un vous met une mauvaise note une note d'insatisfaction à propos d'une feature c'est des gens qui ont des caractéristiques communes ils sont c'est tous vos utilisateurs en free trial qui sont mécontents par exemple ou à l'inverse c'est une fois qu'ils sont devenus clients payants qui deviennent mécontents donc ça c'est des patterns que vous devez aller identifier grâce un peu aux métadonnées que vous allez associer aux réponses à vos surveys et donc vous allez pouvoir vous dire ok j'ai identifié ces patterns et bien maintenant je vais poser une nouvelle série de questions mais uniquement aux gens qui m'ont répondu ça au premier survey et lorsqu'ils ont telle propriété donc vous allez comme ça affiner encore plus vos vos comment dire vos surveys pour pouvoir collecter des réponses qui sont de plus en plus précises auprès de certains utilisateurs en particulier pour vous donner un peu un ordre d'idée avant que je te repasse la parole guillaume mais sur finalement l'impact que cette stratégie de de survey un peu itérative et ciblée peut avoir en complément de comment dire d'interviews plus qualitatifs je voulais vous partager un petit une petite vidéo c'est une entreprise avec qui nous on travaille chez script qui justement fait un peu les deux de l'analyse à la fois très quali avec des interviews et puis qui utilise des surveys comme ça dans son app et donc la vidéo dure deux minutes et je vous laisse l'écouter c'est benoît prigent donc moi j'ai créé loki il ya déjà deux ans avec rafael et jérémy très gros enjeux en ce moment ça va être de devoir choisir des partenaires logiciels de caisse pour se connecter à loki et du coup ce que je fais normalement quand j'ai un peu un projet stratégique comme ça côté produit ça va être de faire de la user research donc je vais aller appeler 10 15 loueurs donc nos clients pour aller leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent pourquoi ils ont besoin de cette fonctionnalité là commencer un peu élaborer les premières ébauches d'une solution avec eux sauf que là en fait j'avais besoin de plus d'infos j'avais besoin de moi ça de plus d'infos on va dire à grande échelle pas en appeler que 5 6 parce que chaque tour a plein de plein logiciels différents et c'est pas le but je voulais vraiment avoir une idée de la masse de tous les utilisateurs loki qu'est ce qui s'utilisait comme logiciel et du coup j'ai lancé un scribe directement in app et le soir même on avait déjà une centaine de réponses sur le sur les questions qu'on avait demandé donc en même pas une semaine j'ai déjà j'avais déjà plein de réponses à mes questions alors qu'avant j'aurais dû prendre j'ai pas deux trois semaines pour organiser des rendez vous rencontrer des gens commencer à faire mes statistiques là c'est qui en main je l'ai fait direct et ça m'a pris zéro temps on va dire d'accord donc ça t'a fait gagner du temps dans ta user research je peux me concentrer et aller voir uniquement les personnes que j'ai envie de rencontrer parce que je leur ai déjà posé des questions à la gestion voilà donc on voit la complémentarité finalement entre les deux méthodes vous pouvez commencer par des interviews directes comme tu le proposais en fait guillaume pour avoir un peu un sentiment très quali finalement de ses utilisateurs envoyer ensuite des surveys directement in app ce qui va permettre d'avoir du volume mais en même temps pas juste des dates des datas mais aussi des verbatims et des réponses de qualité suffisamment nombreuses pour qu'on puisse se baser sur ces réponses là pour prendre des décisions et puis après on peut revenir dans une phase très quali pour aller poser des questions encore plus précises à une partie de ces utilisateurs à partir des réponses qu'on aura obtenu à ces surveys exact et du coup on va envoyer là dessus une fois qu'on a récolté en fait tous ces feedbacks là et qu'on a pu les catégoriser et les classer traiter les métadonnées qu'il y avait pour alimenter notre nombre de produits et ce qu'il faut d'abord savoir c'est que tout d'abord ça nous permet en fait d'avoir une température sur l'évolution du produit ça nous permet de jauger sur les niveaux d'attente utilisateurs sur l'importance des modifications sur le nombre de retours qui sont fréquents ou non et ensuite de pouvoir du coup prioriser notre notre mise à jour et nos correctifs à apporter et ça permet aussi dans un deuxième temps de prioriser donc toutes les features en fait en prenant en compte le nombre de retours qu'on aura la qualité la précision la durée des retours enfin la période sur lequel on a eu nos retours le fait de l'organiser suivant les types de retours qu'on a eu l'équipe va pouvoir en fait prendre la température prioriser toutes les features selon des cas d'usages sont des cas d'utilisation et ensuite pour en fait prévoir en fait tous les tous les cycles itératifs qu'on va avoir ensuite sur notre application ça nous donne aussi des éléments sur les indications pardon sur tous les éléments qu'on a retravaillé ce qui fait que cette roadmap là elle évolue en permanence et merci sinon ce que vous pouvez voir en fait c'est que shine par exemple publie sa roadmap directement c'est à dire que vous pouvez aller vous connecter sur le site shine.com slash roadmap je crois et vous pouvez avoir accès à tous les éléments de roadmap qui ont été votés par les utilisateurs on peut donner directement des feedbacks sur le site science connect et juste en dessous on a tous les tous les éléments on va dire toutes les features qui sont under review donc à traiter toutes celles qui sont planifiées toutes celles qui sont en progrès comme ça on donne en fait notre feedback à nous aux utilisateurs qui nous ont fait eux mêmes des retours et on partage en fait l'évolution du produit avec eux ce qui nous donne de l'engagement de la satisfaction et une visibilité que ce soit pour les utilisateurs pour les équipes en interne pour les les parties prenantes et ça crée en fait une feuille de route une roadmap qui est très vivante en fait sur le produit si on veut passer sur une partie conclue et du coup quatre points à vraiment retenir c'est vraiment de consulter ses utilisateurs ultra régulièrement c'est vraiment le faire le plus possible je sais pas si vous pouvez le faire tous les jours mais l'idée c'est quand même d'avoir un retour on va dire constant sur comment s'adaptent nos utilisateurs à nos produits et inversement comment le produit s'adapte à nos utilisateurs est-ce qu'on peut adapter notre roadmap et du coup que ce soit produit global mais aussi des features très précises sur le sur le temps en fait dans un deuxième temps on peut se dire aussi que ce fait uniquement retour utilisateur c'est une très bonne chose mais faut pas uniquement le faire c'est une source de créativité ça nous permet d'alimenter notre roadmap c'est super par contre c'est juste un savant mélange qu'on doit avoir entre donc la business le business toute la viabilité économique du produit la faisabilité et la désirabilité utilisateur ça nous permet également de d'avoir en considération tout ce qui est retour quantitatif en fait le but d'avoir nos qualités ça nous permet de toucher quelque chose de très précis pour améliorer par exemple une feature je prends l'exemple de shine sur les virements instantanés par exemple mais le retour quantitatif va pouvoir nous donner un aperçu sur laquelle population va toucher réellement est ce que c'est l'ensemble de la population de chaîne qui souhaite cette cette feature là précisément ou est c'est uniquement des gens qui font du freelance sur un b2b très précis et finalement la leçon la plus importante c'est vraiment écouter ses utilisateurs en fait ils vous le rendront fois 100 à chaque fois c'est se permet d'avoir un engagement de leur part et de notre part vis-à-vis de eux et une satisfaction des deux côtés un utilisateur qui est satisfait à chaque fois d'utiliser son produit va en parler forcément autour de lui et va toujours générer une attente et va même devenir ambassadeur si on si on pousse le truc jusqu'au bout il va devenir quasiment ambassadeur en fait de la marque sans forcément s'en rendre compte voilà c'est les quatre pour moi les quatre points les plus importants à retenir sur un feedback utilisateur et sur une alimentation de roadmap de mon point de vue merci pour bien on a encore du temps pour les questions là qui sont qui sont arrivés charles qui nous demande si il ya un standard sur l'ordre un peu des émojis quand on demande aux gens de donner une note est ce que il faut aller de gauche à droite de droite à gauche le standard c'est plutôt de gauche à droite donc la note la plus faible à gauche et la plus forte à droite c'est pour ça qu'on voit souvent quand on vous demande une question de nps vous savez la fameuse question sur une échelle de 0 à 10 à quel point vous nous recommanderiez à vos amis vos collègues à le 0 va être à gauche le 10 à droite ça peut varier en fonction des cultures donc si vous avez une une base utilisateur qui est très internationale ça peut être intéressant d'adapter ça finalement aussi en fonction de des utilisateurs donc encore une fois la capacité à bien cibler les utilisateurs et dire bah dans ces pays ça va être de gauche à droite et dans les autres de droite à gauche ça peut être intéressant et et bon la question était aussi est ce que c'est paramétrable dans un outil comme script pour le coup oui ça l'est vous pouvez vraiment choisir l'ordre l'ordre d'affichage de vos émojis sans problème sur l'ordre d'affichage revient vite fait sur ça c'est lié vraiment à ton sens de lecture en fait nous qui sommes occidentaux vraiment lisons de gauche à droite et par exemple si tu vas t'adresser à je sais pas au monde en orient par exemple ou au monde arabe tu vas devoir t'adapter et du coup inverser en fait ton sens de lecture pareil pour le monde asiatique tu vas devoir justement inverser ton affichage par exemple pour avoir une ps ou pas un score de satisfaction c'est ça peut aussi être lié à un degré d'optimisme un peu culturel au delà du sens de lecture c'est à dire que dans certains pays on a on aura davantage une culture à être positif d'abord et donc du coup à afficher les hauts scores à gauche dans le sens de lecture et dans d'autres comme en france par exemple on a plutôt non c'est pessimiste d'abord culturellement et bien du coup les chiffres plus bas vont être à gauche donc ça c'est c'est aussi il ya votre bonne connaissance de vos utilisateurs pour pour faire ce genre de choix mais voilà c'est important d'avoir la capacité finalement de de segmenter vos utilisateurs pour leur afficher ce qui va vraiment correspondre à qui ils sont quoi charles qui nous demande aussi si utiliser ces ces notes finalement qu'on va les collecter in-app comme au caire pour son équipe par exemple gagner un point sur la csa et gagner un point sur le nps est ce que ça peut être une bonne ou une mauvaise idée est ce que tu as un avis guillaume là dessus très bonne question très bonne question là pour le coup je la prends et je vais je vais cogiter là dessus mais j'ai pas en fait souvent si je peux si je peux esquisser une réponse un peu là dessus en gros souvent ce que ça ce que ça va impliquer c'est pas tant l'augmentation du score en elle-même mais finalement les actions qu'on va mener pour augmenter ce score donc si par exemple on veut gagner un point sur la csa ou un point sur son nps on va pas le décréter en fait on va mettre en place des améliorations dans son produit on va peut-être aller identifier grâce aux réponses aux surveys grâce aux réponses aux interviews et c'est ces améliorations qui vont faire qu'on va avoir un impact finalement sur la satisfaction sur le nps donc ça peut être un bon objectif à se fixer on le voit chez plusieurs de nos clients nous pour le coup on voit même certains nos clients qui incentive leur équipe en fonction de ces scores là parce que du coup ils vont mettre en place les actions très opérationnelle au bout de la chaîne finalement qui vont permettre d'aller améliorer ses scores donc ce score c'est finalement le la manière de matérialiser de quantifier une série d'actions on aurait mis en place plus opérationnellement qui vont nous permettre globalement d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs donc moi je vote plutôt pour est ce que vous avez d'autres questions sinon on sera évidemment disponible avec guillaume pour y répondre sur l'indin par email voilà faudra faudra pas hésiter sur twitter il n'y a pas de souci on sera disponible et bien s'il n'y a pas d'autres questions je vais te remercier une nouvelle fois guillaume d'avoir participé avec moi je remercie toutes les personnes qui nous ont suivi en direct ce soir et puis vous allez recevoir un email avec le lien pour accéder au replay donc n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous et puis n'hésitez pas si ce sujet vous intéresse et bien à contacter bi app pour tous vos projets notamment d'applications mobiles et puis à aller sur notre site scribe point ap si vous souhaitez tester notre solution et commencer à diffuser des sorvets dans votre application web ou mobile directement auprès de vos utilisateurs voilà merci à tous merci à bientôt à bientôt au revoir merci à bientôt